AbbeyWord. Comment insérer un tableau dans AbbeyWord? J'aimerais sur le menu déroulant Tableau et je clique sur le sous-menu Insertion et le sous-menu Tableau. Une boîte de dialogue apparaît. Je peux sélectionner le nombre de colonnes et le nombre de lignes. J'appuie sur OK. Maintenant que mon tableau est apparu, je peux modifier la hauteur et la largeur d'une cellule en cliquant sur la colonne en question. Pour effacer une colonne, je place mon curseur dans cette colonne et je retourne dans le menu déroulant Tableau pour ensuite cliquer sur le sous-menu Effacer et Colonne. J'ai une colonne qui vient de disparaître. Je peux réajuster comme je le disais en cliquant sur un trait de mon tableau. Maintenant, si je veux changer certains aspects de mon tableau, je m'en vais dans le menu déroulant Tableau et je dis mettre en forme le tableau. J'ai une boîte de dialogue qui apparaît, qui me permet de sélectionner la couleur d'un trait, qui me permet de sélectionner aussi la largeur de ce trait. Et mettre un arrière-plan si je le désire. Je clique sur Appliquer et j'observe le résultat. Donc ici, j'ai mon arrière-plan qui est bleu et la bordure qui est orange. J'aurais pu, si j'avais sélectionné une section de mon tableau, modifier tous ces paramètres d'un seul coup. Idéalement, vous devez sélectionner le bon nombre de colonnes et le bon nombre de lignes en créant votre tableau. Par contre, il est toujours possible d'en ajouter ou d'en soustraire lorsque vous travaillez dans votre tableau. Pour vous déplacer d'une cellule à l'autre, c'est-à-dire de la lettre A à la lettre B, je peux appuyer sur la touche Tabulation. Pour changer de ligne aussi, passer de B à C, je peux appuyer sur Tabulation. Et lorsque je suis rendu dans la dernière cellule, si jamais je veux ajouter une autre ligne, je peux encore une fois appuyer sur la touche Tabulation. Le logiciel va ajouter des lignes automatiquement. Malheureusement, je devrais refaire la mise en forme de mes cellules. Merci. Stéphane Charest pour le récit de la Commission scolaire des premières cellulaires, mai 2011.